Bonjour, c'est Cécile. Nous sommes à une période de l'année où il est tout à fait bienvenue, de bon ton, de vous témoigner ma gratitude pour ces années passées à m'écouter et me lire. Alors je souhaitais cette année vous faire le cadeau d'un petit concentré de conseils aromatiques et énergétiques qui j'espère pourront vous aider à démarrer 2024 du bon pied. Alors j'ai donc créé trois vidéos, une pour vous aider à réparer votre santé, une pour vous aider à réparer votre vie professionnelle et une pour vous aider à réparer votre vie amoureuse. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur le lien de votre choix mis sous la vidéo là. Vous en avez trouvé trois. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur celui que vous voulez. Alors santé, vie amoureuse, vie professionnelle, c'est à vous de choisir. Peut-être que vous aurez envie de savoir ce que j'ai à dire sur les trois. Et voilà, je vous retrouve de l'autre côté dans vos bonnes années 2024. Alors vous souhaitez réparer votre santé, mais vous avez tout à fait raison. Et là, je vais vraiment vous donner mes meilleurs conseils de pro. Peu importe ce que vous avez. La santé, ça vient avec deux choses principalement. L'éloignement de la toxicité, de la candidose et des équilibres du cœur et du rein. Ça fait en plus, ça en fait plus. Mais il y a ça et il y a la réception de l'abondance. On est autour de Noël, on est dans le moment où il faut y penser. Si on n'est pas dans un état de recevoir l'abondance de santé, et du coup il n'y a pas que l'abondance de santé, il y a l'abondance de santé, d'amour, de reconnaissance, de succès, de tout ça. Ça va coincer. Donc, vous avez d'un côté la toxicité, la candidose et des équilibres cœur-rein qui entretiennent le stress. Et plus vous êtes stressé, plus vous allez avoir des problèmes d'immunité. Et en plus, de négativité qui vont vous éloigner de la réception de l'abondance. Donc, pour la santé, je crois que tout vient de votre alignement aussi sur le but de votre vie. Si tout ce que vous faites vous en éloigne, votre corps vous le rappelle d'une façon ou d'une autre. Donc, si, comme moi, quand j'étais petite, vous décidez de suivre une voie qui correspond à ce que la société vous demande de faire, parce que comme ça, vous êtes sûr que tout va rouler comme sur des roulettes dans votre vie. Mais que cette voie ne correspond absolument pas à qui vous êtes. Vous allez être malade comme un chien toute votre vie. Il va vous arriver des bricoles qui vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et ça, j'y crois très fortement et je l'ai expérimenté et je le vois chez les personnes qui viennent chez moi se faire redresser leur route. Donc, ce que j'ai vu, c'est que dès que vous êtes là où vous devez être, tout devient plus facile et évident. Plus rien ne vous stresse vraiment. Et ça, c'est l'essentiel. Vivre une activité qui, tous les jours, vous demande un effort surhumain. C'est la meilleure façon de vous mettre dans un état de stress chronique permanent qui bloque votre évacuation de toxines et fait chuter votre immunité. Et si vous ne pouvez ni éliminer les toxines, ni bien digérer, ni avoir une bonne immunité, forcément, ça se casse la figure. D'autant qu'en plus, ça c'est la recette la meilleure recette pour faire flamber votre candidose. Et dès qu'il y a du candidat qui se manifeste, qui se surdéveloppe dans votre organisme, automatiquement, on n'est pas forcé d'avoir des infections fongiques quand on a une candidose généralisée. Mais il y a tout ce qui est fonction cognitive, ça vous fait vivre dans le brouillard. Et déjà que la toxicité vous empêche de voir ce qu'il y a à voir, à faire dans votre vie. Si en plus, vous avez ce brouillard permanent, vous y arrivez encore moins. Donc la toxicité vous éloigne de tout, vous empêche de voir clair, de faire du bien autour de vous. Et cette toxicité, vous la respirez, vous la buvez, vous la mangez, vous l'entendez, vous la voyez, et ça c'est du négatif, ça vous fait chuter vos vibrations. Et moi surtout, quand j'investigue les sources de souffrance de mes clients, je découvre que leur entourage direct est une source de toxicité. Eh oui ! Et que ça crée un stress chronique, qui est souvent d'ailleurs au départ issue, il y a une faiblesse qui est issue d'un trauma associé à l'enfance, mais l'environnement vient apprécier sur des boutons, au continu, tous les jours, sur des boutons de créer dans ce stress de l'enfance. Et c'est des événements dont on n'a souvent pas confiance, conscience par exemple, parce que c'est des choses qui sont arrivées tellement tôt, que notre subconscience est dépêchée de venir les étouffer, que ça cesse d'être aussi traumatique. Parce que souvent ça implique une personne chère. Donc, ça peut arriver depuis la conception, la naissance, l'éducation, tout ça peut être traumatique à un moment donné, laisser des traces sur votre façon de voir qui vous êtes, votre façon de vous aimer ou pas, de recevoir ou pas, ou de ne pas vous libérer d'une forme de maladie. Donc il y a beaucoup de choses à faire, surtout énergétiquement, pour vous libérer de votre anxiété et de l'impact du stress sur votre vie. Pour moi, la clé évidemment, c'est d'aller nettoyer son âme quelque part par rapport à ce qu'il a pu la blesser très tôt dans votre vie. Mais il y a des bases, il y a des choses à chouchouter en priorité. Donc votre immunité, c'est le début, et la meilleure façon de la soutenir, donc c'est de ne pas subir de stress. Et donc d'utiliser des huiles essentielles qui vont calmer votre système nerveux. Et donc je vous ai sorti une huile, une huile que j'ai identifiée énergétiquement pour vous, et je suis tellement ravie que ce soit cette huile qui soit sortie, parce que c'est le jasmin, et j'en ai un petit peu là. J'ai un jasmin que je garde, j'ai une goutte qui me reste de cet échantillon que j'ai rapporté. Alors là, ça ne se trouve plus, il est en rupture de stock celui-là, c'est du jasmin sambac, c'est un extrait CO2. C'est une monstruosité, j'ai été regarder combien il coûte, c'est plus de 1000 dollars les 5 millilitres. Enfin bon, j'en ai encore une toute petite goutte là. Trouvez-vous le jasmin qui tue, le jasmin qui vous fait un effet incroyable. Ça c'est l'huile qui va chouchouter votre cœur, vos poumons, votre vessie, mais c'est surtout l'huile des douleurs, du dos, des personnes stressées. Vous savez, quand il n'y a rien qui vous retire, vos douleurs, toutes vos contractures du haut du dos, ça c'est pour les personnes qui portent le poids du monde sur les épaules. C'est un stress permanent, donc il y a ça. Et puis le jasmin, ça s'occupe aussi des problèmes urogénitaux aussi liés au stress. Et donc, vous faire le cadeau de 5 millilitres d'un jasmin de très bonne qualité, c'est sans doute une des meilleures façons de vous lancer dans la nouvelle année sur des bonnes bases pour que vous puissiez enfin réparer votre santé. Commencez par là où c'est essentiel, c'est travailler sur votre âme. Avec du jasmin, pas celui-là, d'accord. Un très bon jasmin. Bonne année et surtout bonne nouvelle santé. Réparer vos relations amoureuses, pour moi ça signifie en fait attirer la bonne personne dans sa vie. La bonne personne, c'est celle dont on a besoin pour avancer, pour se transformer aussi, pour se transformer dans ce qu'on est censé aussi devenir pour accomplir notre destin, ce pour quoi on est sur Terre. Alors, les relations amoureuses satisfaisantes et fonctionnelles, ça dépend vraiment des personnes impliquées et si elles ont su s'adapter l'un à l'autre au fil du temps. Maintenant, je peux commencer à en parler parce que ça fait 30 ans que je suis mariée à la même personne et que je vis avec. Et c'est vrai qu'il y a une question d'adaptation. Mais pour moi, ça dépend vraiment du niveau de vibration des gens. Déjà quand ils se rencontrent et puis au fur et à mesure. Et donc ça, ça dépend vraiment de l'alchimie. Il faut se reconnaître dans quelqu'un, même si cette personne ne ressemble pas forcément. Quelque part, on sait qu'on est les mêmes fondamentalement et c'est ça le principal. Et ça, ça dépend du niveau de vibration. Alors, ce niveau de vibration, il varie vraiment en fonction du niveau de toxicité physique et émotionnelle d'une personne. Bon, plus on est toxique, plus ce niveau chute, évidemment. Et donc, plus on est toxique, plus on a une vision négative de soi et de son environnement, même si ça ne se voit pas. Donc, on peut donner le change avec de l'agressivité, de la colère. Mais au départ, il y a un manque d'amour de soi. Et surtout, il y a la croyance qu'on ne mérite pas d'être aimé ou de recevoir l'amour inconditionnel. Et ces croyances-là, elles sont souvent issues d'un trauma, encore une fois, souvent oublié depuis longtemps. Mais qui façonnent notre vie, nos choix de personnes qui y rentrent. Et peut-être que vous avez aussi reçu ce conseil que j'ai entendu X fois. Si tu ne veux pas te retrouver dans toujours le même schéma, à attirer le même genre d'homme dans ta vie qui ne te convient pas du tout, change complètement ta relation à toi-même et change complètement ton schéma. Et oui, le schéma. Donc, il faut apprendre souvent à s'aimer autrement, en tout cas mieux. Alors, moi j'ai des conseils là, effectivement, pour réparer votre vie amoureuse. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par vraiment vous détoxifier physiquement, parce que la détox émotionnelle suivra. Vous risquez d'avoir besoin de quelques semaines de régime anti-candidat. Mais il faut aussi vous apprenner à écouter votre âme vous parler, en respirant l'huile essentielle que vous allez identifier tous les jours. Il n'y a rien à faire. C'est ce que j'ai trouvé de plus raccourci par rapport à faire des heures et des heures et des heures de méditation. Et donc, c'est des choses que je vous explique dans mon dernier livre, dans « Respirer et me guérisser ». Mais surtout, bon, déjà, ce livre, il est consacré à comment faire augmenter votre niveau de vibration. Et ça part de là, parce que toute l'approche que je donne dans ce livre, d'ailleurs, elle est axée sur l'augmentation de vos fréquences vibratoires pour aussi émettre plus de dopamine, de sérotonine, de sidocine, tous ces neurotransmetteurs qui participent à votre sentiment de bien-être général. Et surtout, à faire baisser le stress, plus on est stressé, moins on voit les choses, moins on reçoit facilement, plus on est dans la méfiance, plus on est dans l'anxiété. Donc, vous, ce que vous voulez, j'espère, peut-être que vous ne voulez pas ça, mais enfin là, pour ce que je vous souhaite, c'est une relation qui vous donne de la sécurité et de la tendresse. Pour moi, c'est les secrets d'une relation durable, non stressante, mais nourrissante. Si c'est pour avoir autre chose, vous n'avez pas besoin d'une relation, en fait. Vous pouvez tout à fait vous trouver, comme on dit ici, un one-night stand, quelqu'un que vous rencontrez, vous attrapez, vous faites ce que vous voulez avec et puis vous le rejetez. Ce n'est pas une relation. Une relation, ça doit être constructif et donc durable, non stressant, mais nourrissant. Et pour moi, enfin, donc là, je vous ai identifié une huile essentielle à laquelle je n'aurais jamais pensé pour ça, mais vraiment jamais. Je vous ai identifié le palmarosa. Ce n'est pas la plus sexy, mais quand on regarde ce que, par exemple, mon cher maître Gabriel Mojadis sur le sujet, il explique qu'elle encourage une bonne adaptabilité et un sentiment de sécurité, justement, surtout chez les personnes qui ont souffert de nervosité, d'insécurité, d'absence d'intimité depuis longtemps avec un être cher. Et donc, quand on a subi des déceptions, on finit par évidemment se sentir froide et vide. Et si c'est votre cas, alors, il faut que vous respiriez le palmarosa régulièrement, à la limite, diffusez-la chez vous. De toute façon, elle n'est pas chère cette huile-là, vous pouvez y aller. Ce n'est pas comme si je vous disais, diffusez du jasmin. Non, diffusez du palmarosa, oui. Elle va participer à cette redécouverte de ce que vous ressentez. Elle va vous aider à retrouver la chaleur, la vibration nécessaire pour attirer dans votre vie la bonne personne, celle qui va avoir ce qu'il faut pour partager votre intimité de façon durable, constructive, enrichissante. C'est la bonne relation, voilà. C'est ce que je vous souhaite pour 2024. Bon, alors, réparer votre vie professionnelle. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que notre vie professionnelle, elle est cruciale pour notre réalisation personnelle, évidemment. Et c'est la façon dont nous gérons nos choix de vie et nos orientations qui sont indissociables des signes que le corps nous donne pour nous aider à aller dans la bonne direction, même au niveau santé. Enfin, je l'écris dans mon livre « Respirez et me guérissez », c'est pour moi la maladie. C'est la confirmation que vos choix de vie ne vous emmènent pas dans la bonne direction. Et la direction, c'est celle de notre raison d'être. Donc, si vous sentez bien que ce que vous faites, c'est alimentaire, on n'a pas tellement le choix, souvent on est obligé de faire de l'alimentaire, évidemment. Mais il y a des moments où, si vous voulez que tout soit aligné dans votre vie, en termes de réception, de qui vous voulez laisser rentrer dans votre vie, et de comment doit se passer votre santé, et de comment vous devez vous réaliser, il faut vraiment que votre activité corresponde à ça, votre activité vous permette cet alignement. Donc, moi j'ai toujours entendu l'adage quand j'étais petite, « Fais ce qui te semble facile, parce que c'est là que ta zone de génie s'exprime, et utilise ton intuition. » Bon, je n'ai absolument jamais fait ça, puisque moi j'ai grandi dans un environnement de spectacle, j'ai grandi entre un conservatoire et un théâtre, avec des parents qui étaient des artistes, et je sais, pour avoir été dedans, et pour l'avoir vécu, et pour avoir grandi en plein milieu, que ça ne suffit pas, dans certains domaines, on peut être passionné de quelque chose, et pas pouvoir en vivre, bien sûr, ou pas avoir, moi j'ai vu des petites filles rêver d'être dans ces étoiles, oui, il y a une limite aussi à tout, je veux dire, moi j'ai toujours rêvé d'être soliste, d'être pianiste de concert, pour jouer des concertos pour piano et orchestre de Mozart, je sais que je ne le ferai jamais, parce que, même si c'est mon grand regret de ma vie, ce n'était pas ça le but de ma vie, voilà, donc, il y a toujours plein de choses qui peuvent vous donner envie, et vous faire vous dire, oui, c'est ça que je veux faire, il y a plein de raisons, aider les autres, ou éprouver cette joie intense qui vient avec, mais, surtout quand on est intéressé par plein de choses, et qu'on aime en faire profiter les autres autour, mais il y a toujours des limites, il y a une question de discipline, il y a une question de prédisposition, mais il y a un moment où il faut accepter de voir, et accepter de lâcher prise, et accepter tout court, accepter, en anglais on a un mot qui s'appelle surrender, c'est accepter en abandonnant, on se dit ok, si vous restez accroché à quelque chose qui n'est pas pour vous, mais sur lequel vous fantasmez, et qui n'est pas si facile que ça en plus pour vous, vous vous éloignez de ce que vous êtes censé faire, moi je me suis fait une raison depuis longtemps, je sais que je ne serai jamais soliste, je ne serai jamais concertiste, mais moi j'ai eu beaucoup de chance, moi je fais ce qui me donne le plus de joie, et il se trouve qu'en plus j'y excelle, alors je ne sais pas si c'est parce que ça me donne le plus de joie, ou si c'est parce que j'y excelle, enfin j'en sais rien, mais je me suis laissée guider là-dedans, et j'ai décidé juste de, allez hop, on laisse, et on verra bien ce qui se passe, donc moi, mais n'empêche qu'il y a six à quarante ans, on m'avait dit qu'un jour je finirais par avoir un doctorat, peu importe lequel, et que je soignerais des gens à distance, et que j'écrirais des livres, et que j'enseignerais à des femmes à en faire autant, je n'aurais jamais, jamais, jamais cru, et pendant toutes ces années, j'ai compris qu'il ne faut surtout pas limiter sa vie, ne rien limiter, il faut juste s'abandonner, s'ouvrir en fait, faire de la place à ce qui doit entrer dans notre vie, même si on ne peut pas encore comprendre pourquoi, c'est surtout ça, et la toxicité y est pour beaucoup, encore une fois, je crois que plus on se désintoxique, plus on se donne de la visibilité, parce que tant qu'on est intoxiqué, on n'est qu'une victime, tant qu'on est intoxiqué, on a tout qui se brouille, qui se bloque, et on ne voit que le pire, et on ne vit que dans l'envie, dans la colère, dans le ressentiment, dans la frustration, et il faut réussir à se débarrasser de cette toxicité, pour finalement s'ouvrir les yeux, donc que ce soit en cas de maladie, ou en cas de vie professionnelle, l'acceptation, la détoxification, ce sont des remèdes, contre le stress, et ça c'est la voie royale vers l'harmonisation, et pour ça vous avez évidemment une huile, dont je parle très souvent, qui est l'huile essentielle de bain jaune, mais c'est vrai que c'est l'huile de l'acceptation, mais ce que j'ai identifié pour vous aider à avancer, et là je n'en venais pas, je n'aurais jamais pensé à cette huile-là, mais elle colle tellement, c'est incroyable, c'est le bain jaune, le bain jaune, c'est l'huile essentielle, qui va ouvrir votre cœur et votre esprit, pour permettre à votre âme de s'exprimer, et c'est ça que vous voulez, être aligné sur votre âme, c'est votre âme qui sait, c'est là que le but de votre vie est exprimé, peut s'exprimer, et donc moi je vous conseille de vous octroyer des moments de silence, durant lesquels vous recevez les messages qui vous sont destinés, c'est pendant ces moments qu'il est important de respirer du bain jaune, bon le bain jaune c'est souvent très solide, et bien ce n'est pas facile, il faut souvent le réchauffer dans les mains, ou le passer sous l'eau chaude, pour qu'il y ait quelque chose qui goûte, qui tombe dans la main, et de s'en imprégner, de le respirer intensément, parce qu'il faut le faire intervenir souvent, une bonne idée aussi, c'est d'en ajouter dans votre crème, parce que c'est une extrêmement bonne huile pour la peau, dans la crème ou dans l'huile, que vous mettez sur le visage, le fait d'en avoir un petit peu comme ça tous les jours, vous le respirez, à force vous ne le sentez même plus d'ailleurs, vous le respirez régulièrement, et ça fait son œuvre, ça agit directement sur votre système nerveux, quand ça passe par ici. Un de mes professeurs, Gabriel Mauget, il recommande cette huile à celles, qui ont un voyage spirituel à entreprendre, et si vous êtes là, c'est sans doute votre cas, alors surtout essayez-la, bon voyage à vous, vers la vie professionnelle qui vous est destinée, avec le 20 juin, essayez-moi ça, et bonne année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada